Merci Saurien, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. On va enchaîner avec notre premier dossier ce soir. Nous l'avons intitulé Management, comment remettre l'humain, comment remettre l'individu au cœur de l'entreprise. C'est vrai qu'entre la crise sanitaire, l'éclosion du télétravail et aussi l'explosion numérique, l'explosion technologique, les cartes sont rebattues au sein des entreprises. Deux impératifs désormais, innovation et participation. Qu'est-ce qui se cache concrètement derrière ces deux termes ? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec nos deux invités. Je vous les présente, Muriel Garcia, bonsoir. Vous êtes présidente d'Innovacteur, vous allez nous dire dans un instant de quoi il s'agit. Philippe Boyer, vous êtes directeur innovation chez Covivio. Bonsoir également. Merci à tous les deux d'être là. Avant de vous donner la parole, on va faire un petit détour par notre écran géant et interactif où on va détailler les résultats d'un sondage sur les attentes des salariés pour l'après-Covid. Et on va le faire avec Claire Giroux. Bonsoir Claire. Bonsoir Patrice. Et on va déjà regarder quelques chiffres concernant ce que le confinement a fait ressortir. Il a fait émerger en fait trois grandes situations vécues par les salariés. On pourrait dire trois France. Vous voyez donc ici sur ce graphique. Tout d'abord 33% ici en rouge de personnes qui ont pu faire du télétravail. Il s'agit en grande majorité de cadres. On a ensuite les 30% ici en bleu. Donc ce deuxième tiers de salariés qui ont continué de travailler sur site et dont l'essentiel sont des ouvriers. Et puis enfin ce dernier tiers de 36% de personnes qui ont été en arrêt partiel ou total d'activité. Et là il s'agit d'ouvriers qui n'ont pas pu se rendre sur site ou encore de ceux qui ont travaillé dans les commerces. Alors ce sondage il a révélé donc une chose. Et bien ce sont que les attentes des salariés ont évolué. Et donc parmi leurs priorités aujourd'hui on voit que c'est le bien-être qui arrive en tête avec 60% de résultats. Derrière donc la capacité à innover on a également donné du sens à son activité 31%. L'identité et les fortes valeurs donc présentées par l'entreprise. Ou encore l'organisation horizontale et participative. Donc voilà autant de chiffres. Et on voit bien que c'est le bien-être des collaborateurs qui arrivent en tête de ce sondage Patrice. Merci Claire. Et pendant que vous parliez et bien Muriel Garcia prenez des notes en hochant la tête. Donc j'ai l'impression que ces chiffres correspondent à l'idée qu'elle se fait de la situation. On va en reparler tout de suite. Muriel Garcia je disais que vous étiez présidente d'Innovacteur. Alors Innovacteur c'est une association qui promeut si j'ai bien compris l'innovation et la participation. Dans innovation et participation j'ai bien compté il y a deux mots. L'innovation et la participation. Alors dites-nous ce qui se cache derrière. Parce que ce sont souvent des concepts qu'on entend à longueur de phrases, de débats. Mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a concrètement derrière. L'innovation et la participation. Déjà ce n'est pas un nouveau concept. C'est une vieille dame centenaire, plus que centenaire et qui est en pleine forme. J'aime bien le dire parce que ça correspond aux boîtes à idées qui ont été créées en 1920. Il y avait trois acteurs majeurs. Le ministère des PTT, la Poste aujourd'hui. Le ministère de la Défense et Michelin. Et ces trois acteurs sont toujours engagés sur cette démarche. Donc ça c'est un point important. Après vous avez raison, deux mots. Innovation c'est une posture d'éveil, de curiosité, de prise de risque, d'invention, de redécouverte de son environnement. Et participatif ça correspond à un style de management, d'écoute, de dialogue, de bienveillance. Et donc c'est la magie de ces deux mots qui sont réunis. Qui fait qu'effectivement on n'est plus sur des boîtes à idées aujourd'hui. Mais sur de l'innovation participative orchestrée via des plateformes collaboratives. Via des séances de créativité collective. Et via des communautés. Et le point important aussi en termes d'évolution, puis après j'arrêterai. C'est plus l'innovation simplement des salariés dans une entreprise. C'est l'innovation d'un groupe de personnes composé de salariés, d'élus, de commerçants, de clients. Et ensemble ils vont trouver des solutions à une problématique posée. Alors parfois on se dit aussi que ce sont des mots. Et derrière ces mots il y a des gadgets. Est-ce que ce ne sont pas des outils qui sont là pour donner l'impression aux salariés qu'il peut influer sur le cours des choses. Mais en fait à la fin le patron fait ce qu'il veut. Alors c'est une vraie question. C'est ce que j'appelle moi le sans suite. C'est-à-dire que vous produisez des idées mais il ne se passe rien. Ou alors il se passe quelque chose mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Donc il y a des modes de fonctionnement et il y a des règles du jeu. Quand on fait l'innovation participative, on s'engage, on a la volonté et on s'engage à mettre en oeuvre les idées qui ont du sens. Qui vont produire un effet et qui seront profitables au plus grand nombre. Alors vous au sein d'Innovacteur, il vous arrive de distinguer certaines entreprises, de remettre des prix. Et vous avez en face de vous et à ma gauche un l'oréal. Je ne sais pas en quelle année vous avez... L'année dernière. L'année dernière. Bon alors vous vous êtes directeur innovation chez Covivio. Vous allez nous dire en deux mots Covivio ce que c'est et nous dire ce que vous avez inventé et qui vous a valu ce prix. Et concrètement pour les salariés, ce que ça a voulu dire. Pour répondre à votre première question, Covivio est un acteur immobilier, un opérateur et un investisseur immobilier sur les produits que sont le bureau, l'hôtellerie, le logement. Nous sommes un acteur européen puisque implanté, fortement implanté en France, en Italie, en Allemagne mais dans d'autres également pays. Et nous sommes cotés en bourse. Alors c'est-à-dire vous êtes propriétaire de bâtiments on va dire mais qu'est-ce que vous faites dans ces bâtiments ? Exactement. Et bien de l'hôtellerie mais également des bureaux. Et on verra tout à l'heure sans doute que le bureau est un lieu de travail où on place l'humain. Et le bureau évolue là aussi pour justement s'adapter à ces nouvelles façons de travailler. Alors concrètement vous avez eu un prix, il va falloir le justifier maintenant, vous allez nous expliquer ce qu'a été la démarche de votre entreprise dans le respect de l'innovation et de la participation si j'ai bien compris. Alors en effet chez Covivio on a lancé l'année dernière une démarche d'innovation participative qui s'appelle 1000 et 1 idées. destinées à nos salariés, 1000 personnes en France, en Italie, en Allemagne de manière très concrète en leur demandant, en faisant remonter les idées du terrain sur des thématiques extrêmement pratiques, j'allais dire pragmatiques. Comment améliorer la relation client ? Comment mieux travailler entre nous en transverse à l'échelle européenne ? Comment inventer de nouveaux produits, de nouveaux services à destination de nos clients ? Voilà ce que c'est que l'innovation participative de manière très concrète. Les salariés ont joué le jeu ? Exactement, nos 1000 salariés n'ont plus que joué le jeu, on a remonté quasiment 600 idées différentes qu'on a ensuite traitées, qu'on a classées, organisées. Et la chose je dirais la plus importante c'est ensuite de rendre des comptes et de mettre en œuvre. L'innovation participative en tant que telle ne sert à rien s'il n'y a pas de suivi concret après tout cela. Alors qu'est-ce qui a changé concrètement dans l'entreprise ? Vous avez repeint les locaux ? Bien plus que ça, des nouveaux produits, des nouveaux services, lancer par exemple une nouvelle offre de coworking qui était déjà présente chez Covivio mais que mille et une idées a permis de booster, de démultiplier. De quelle manière concrètement ? De telle manière, eh bien de lancer par exemple des nouveaux services à destination de nos clients. Par exemple, des nouveaux services en matière de restauration dans nos immeubles de bureaux, des nouveaux services en matière de bien-être. Tout à l'heure dans le sondage, le sujet de bien-être était évoqué. On va au bureau, on n'a besoin pas seulement de travailler, de se sentir bien. Et pour cela, de plus en plus, les immeubles de bureaux changent, évoluent avec précisément de nouveaux services liés au bien-être. Voilà par exemple des exemples très concrets. La manière de concevoir des immeubles de bureaux. On ne conçoit plus des immeubles de bureaux comme par le passé. Désormais, on associe tout un tas de parties prenantes. Et le but du jeu, c'est que tout le monde se sente mieux. Le génie qui trouve l'idée, même s'il est tout en bas de l'échelle, il est récompensé comment, lui ? À travers mille et une idées, il a été récompensé déjà en mettant en valeur sa personne, son idée. Et vous savez que quand on n'a pas forcément l'habitude de sortir des idées tous les jours, le fait que l'idée que l'on a proposée soit désormais au service de la stratégie de l'entreprise, ça paraît anodin, mais c'est très important pour les salariés. On est bien là dans l'idée de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Sur la reconnaissance, c'est un point important. Il n'y a pas d'innovation participative sans acte de reconnaissance. Vous savez ce que disaient les salariés ? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour et à l'arrivée, ils veulent un chèque. Alors, elle est diverse et variée. Ça dépend de l'histoire de la boîte et de sa culture, de ses pratiques. On a très longtemps fonctionné sur des petits chèques cadeaux. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la gratification, de la possibilité d'être tout d'un coup à un petit déjeuner avec les grands patrons. Et puis, il y a la reconnaissance liée à l'employabilité et la reconnaissance des compétences qu'on a développées. Si j'ai pris des risques, si j'ai pris des initiatives, si je suis autonome, au niveau du dispositif RH, on doit pouvoir le mesurer et le valoriser dans le parcours de carrière. Alors, est-ce qu'il y a un tropisme français ? À ce petit jeu-là de l'innovation et de la participation, on est bon, on est nul par rapport aux autres, aux Allemands ? Parce qu'on nous compare souvent aux Allemands, mais peut-être à d'autres pays aussi. Moi, je pense qu'on est bon. Non, on est très bon. En tout cas, vous parliez de l'exemple allemand. Nous, on a pu concrètement regarder ce que nos collègues allemands, ce que nos collègues italiens ont pu proposer. On est exactement dans la même démarche novatrice de dire « j'ai le droit, je peux proposer et mes idées sont écoutées, elles sont mises en œuvre ». Et ça, c'est très important, quelle que soit la culture européenne dans laquelle on se trouve. Il y a le fait que c'est une démarche qui dure. Oui, parce que ce genre de projet, ça s'étale sur deux semaines, sur deux mois, sur un an ? Ah non, c'est recon... Enfin, je ne veux pas te couper la parole, mais on prend... Le grand patron décide de mettre en place l'innovation participative. Ensuite, vous avez une task force. Et ensuite, c'est un projet qui est conduit avec des correspondants dans le réseau. Si je prends un groupe comme La Poste, on a 450 correspondants d'innovation participative sur le territoire. et ils sont formés en méthode de créativité. Et c'est un processus qui s'inscrit dans le temps, qui se renouvelle régulièrement. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est plus ce qu'on faisait hier. Alors, les gens que vous conseillez, d'abord, quel type d'entreprise viennent vous voir ? Le privé, le public, les grosses boîtes, les PME ? Et surtout, est-ce que vous avez des cas concrets d'initiatives qui valorisent ainsi l'innovation et la participation et qui ont abouti à des choses concrètes qui changent la vie quotidienne des salariés ou des clients de l'entreprise ? Alors, en chiffres, on a à peu près 90 organisations au sein de l'association, des grands groupes, du service, du secteur industriel, des administrations. Et on est aujourd'hui à peu près en répartition entre 50% public et 50% privé. Et donc, notre enjeu, c'est de partager nos pratiques, de faire ensemble, de s'inscrire dans ce que serait l'imaginaire de demain, et puis de valoriser les bonnes pratiques et puis de faire en sorte qu'elles soient reproduites. Quel exemple qu'on crée ? Auchan, par exemple. Alors, pardon. C'est pas grave. Un grand magasin de distribution. Il y a quelques années, ils ont créé un projet qui s'appelait la Créative Attitude. Et alors, ils étaient très offensifs sur le scénario puisqu'ils ont récolté 1 500 idées. Ces 1 500 idées, ils ont identifié une petite dizaine en disant que chaque auteur de l'idée va pouvoir participer à une learning exposition aux Etats-Unis. Attendez, learning exposition ? Eh bien, c'est un voyage. Un voyage où on apprend, où on observe. Mais où on apprend et où on est en observation. Donc, avec les dirigeants de 5 pays, les lauréats, ils sont allés en observation. Ils ont fait tout un circuit prospectif sur les pratiques. Ils sont revenus avec quelle idée ? Avec des idées qu'ils ont travaillées en séminaire de créativité et qui a fait l'objet sur les chaussons seniors lumineux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gros chaussons, très doux, rouges, mais qui, à partir du moment où on mettait le pied dedans, s'allument. Et ils ont fait un super… C'est un produit qui a cartonné. C'est un produit qui a cartonné parce qu'il se trouve que les seniors, quand ils se lèvent la nuit, il y a de l'accidentologie, ils tombent parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'ils sont un peu fragiles physiquement. Et donc, le fait de pouvoir avoir ces… C'est comme les tennis des enfants. Ça s'allume quand vous mettez les pieds dedans. Et donc, du coup, ça crée un environnement lumineux et ça a cartonné, ça a rencontré son public. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté schizo ? C'est-à-dire que là, on parle d'initiatives qui sont faites pour faire en sorte que le salarié se sente bien au centre de l'entreprise, s'y attache éventuellement, puis en même temps, on constate que le management est de plus en plus dur. Ce n'est pas une réalité, ça ? Je vous l'ai observé dans pas mal d'entreprises que j'ai fréquentées. Et puis, beaucoup de gens autour de moi l'observent. Alors, je n'ai pas valeur de sondage à moi tout seul, mais vous avez quoi à répondre à ça ? On reprend d'une main ce qu'on donne de l'autre ? Moi, j'ai tendance à dire, c'est que ces pratiques-là, il faut qu'on ait des managers qui soient en phase et qu'ils aient la possibilité d'exprimer eux-mêmes leur talent. C'est-à-dire d'accompagner les équipes, d'être à leur écoute et de favoriser effectivement les missions d'idées. Et donc, Philippe parlait de l'environnement. Il y a surtout, très important, la qualité des relations humaines. C'est bien d'avoir des poufs colorés, des boissons. Des baby-foods, des machins. Voilà. Mais s'il n'y a pas une qualité de relations humaines à l'intérieur des équipes, c'est déjà plus difficile. Est-ce que le drap... Oui, précisément. Non, je voulais juste rajouter par rapport à ce que Muel disait, c'est-à-dire que dans toute démarche d'innovation participative, le critère très important, c'est la pérennité et le retour. Le retour consiste à informer les salariés au terme d'une initiative, quelle qu'elle soit, de la façon dont les idées vont être traitées, de la façon dont les idées vont être mises en œuvre, à quel rythme, selon quel calendrier et en lien avec quel objectif de la stratégie. Si on n'a pas ce retour-là, qui est la moindre des choses, j'allais dire, consistant à informer régulièrement de la mise en route et de l'implémentation des idées, ça ne marche pas. On pourrait alors penser qu'il s'agirait simplement d'un coup de com', d'un coup de marketing. Or, une démarche d'innovation participative doit s'inscrire dans la durée et doit être profondément ancrée dans la culture de l'entreprise. Il nous reste, on va dire, 10 secondes pour poser la question de la Covid. Télétravail, on s'éloigne les uns des autres. Est-ce que ça met en péril ces initiatives ou pas ? D'après vous, oui, non. Désolée, on n'a pas beaucoup de temps. Ça donne un champ du possible nouveau. C'est-à-dire que le 100% télétravail, dans la durée, à mon avis, c'est un risque. En revanche, mixer les deux, oui, c'est possible. Pour ma part, moi, je pense qu'aucune entreprise ne peut travailler sans intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est le fait d'être ensemble, physiquement parlant. Philippe Boyer, merci. M. Gassi. M. Gassi. M. Gassi. M. Gassi. M. Gassi.